Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo DIY. Donc c'est un DIY déco maison que je me suis inspirée d'un truc chez MyCurse, le magasin MyCurse. Là j'essaie de reproduire un petit peu comme je l'ai vu, mais comme je le veux aussi. Donc ça va être un truc pour mettre en entrée de la maison, pour mettre les clés dedans. Ça va être écrit Home Sweet Home dessus. Donc ce que ça prend, c'est une planche de bois, à peu près cette épaisseur-là. Je l'ai coupée de la longueur et de la largeur que je voulais. Elle aurait pu être un petit peu plus large, par exemple. Là j'ai déjà fait un test. C'est pas la couleur vraiment de laquelle j'espérais, mais il va avoir deux couches. C'est de la teinture Saman que j'ai achetée chez Renault Depot. C'est noyé américain, la numéro 121 que j'ai achetée. Puis sur la petite étiquette, la couleur que ça montrait, c'était vraiment la couleur que je voulais. Fait que j'espère qu'avec deux couches, ça va être correct. Mais tu sais, c'est un bois pâle. On ne peut pas vraiment se voir à 100% la couleur que ça va donner, parce que ça dépend du bois, de son absorption, de sa couleur et de tout ça. Fait que là, c'est ça. J'ai déjà été une première couche hier. Fait que là, je vais vous montrer comment je le fais. Je vais faire la deuxième couche de l'autre côté. Ça, c'est le côté qui va être en dessous. Ça, c'est le côté qui va être... C'est que le projet va être fait dessus, là. Parce que je trouvais que ce côté-là était plus beau. Ça fait... Ça suit vraiment les marques du bois, là. C'est fou. Est-ce que ça prend, c'est de la teinture, évidemment. Une vieille guenille qu'on va jeter après, là, parce que c'est de la teinture. Je n'essaierai pas de laver ça. Je l'ai faite avec une vieille camisole. J'ai découpée dans la vieille camisole. Puis, une éponge. Ça prend une éponge à teinture. Sauf que celle qu'il y avait chez Renault Déco, qui était vraiment chère. Puis là, bien, j'ai un budget limité, mettons. Fait que j'ai pris une éponge du Dolorama pour faire la vaisselle. Je ne sais pas si ça fait aussi beau. Mais moi, j'ai trouvé que ça allait bien quand même. Fait que prenez ce que vous avez sous la main, là. J'imagine, là... Je ne connais pas ça. Je ne sais pas si avec vraiment une éponge à teinture, ça fait mieux. Je ne le sais pas. Donc, on y va. On commence ça. Donc, on applique de la teinture sur l'éponge. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est ça la vraie technique. Et on vient étendre comme ça. Je vais faire les côtés aussi, parce que je les ai pas fait. Et c'est important, j'ai lu sur la bouteille, là. C'est important de toujours aller dans le sens du bas. Là, je ne sais même pas si j'étais dans le bon sens, mais en tout cas, au moins tout le temps dans le même sens, là. Puis faites attention à ne pas en avoir sur les doigts comme moi. Parce que ça tâche vraiment, surtout en dessous des ongles. J'ai tout le dessous des ongles noires, puis ça part difficilement. Ça fait du dégât, fait que faites attention. Faites attention à ne pas en avoir sur vos vêtements, parce que c'est sûr que ça tâche. Voilà. Alors, la première étape est terminée. Donc, on laisse sécher ça, ils disent, une heure sur la bouteille, quand une heure ça sèche. Après, quand on a fini d'appliquer la teinture, on passe un chiffon propre. Vous voyez, il n'est pas propre vraiment, parce que je l'ai utilisé hier avec l'autre bord. Mais on essuie comme ça. C'est ça qu'ils disent de faire sur la bouteille. On se retrouve pour la deuxième partie du DIY, décoration de maison. Donc, là, la première couche est faite des deux côtés. Et sur les bords, on va faire la deuxième couche maintenant. Ça sèche en une heure environ. Quel côté, mon plus beau, donc? C'est l'autre bord. Là, ça va être juste d'un bord. Parce qu'évidemment, je ne peux pas faire les deux bords en même temps. Si je le vire de bord, bien, tu sais, j'attends qu'un côté sèche avant de faire l'autre bord. Ça suit vraiment les lignes du bois, c'est fou. Donc, c'est pas mal ça. À la fin, on essuie un petit peu avec l'éponge. Donc voilà, c'est terminé pour la deuxième étape. On se retrouve plus tard pour la suite. Maintenant, on est rendu à la deuxième couche des côtés et de l'autre côté. Donc, on fait la même chose. Ah, c'est pour ça que j'ai les doigts tout hachés. Ça traverse. Quand tu pèses comme ça, là, ça traverse sur le dessus de l'éponge. Je vais attendre que ça sèche. Puis moi, personnellement, peut-être que je vais mettre une troisième couche. Mais je ne suis pas sûre encore. Je vais attendre que ça sèche. Et je vais voir après. Comme vous avez vu, je viens de poser deux crochets à chaque bout à l'endos. C'est des petits crochets que j'ai achetés chez Kanak. Puis j'ai eu un petit peu de misère parce que mon marteau était vraiment trop gros. Fait que si vous avez un petit marteau, utilisez un petit marteau. Ça va aller beaucoup mieux. OK. Je n'ai pas filmé le processus, là, parce que ça a été tellement long, là. Je ne savais pas comment faire tenir le pot. J'avais acheté ça. Je pensais le mettre tout autour, ici, puis mettre une vis, là, pour le tenir. Je pensais que ça... J'ai acheté du truc comme ça, là. Je pensais le mettre tout autour, comme ça, puis le faire tenir avec une vis, là. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça passait tout le temps. Puis ça, ça tombait. Fait que ça, c'est pour mettre nos clés. C'est pour mettre dans l'entrée. Fait que le pot aurait tombé, puis il aurait cassé. Fait que j'ai essayé de patenter d'autres choses. Mais sérieux, je suis tellement déçue, là. C'est tellement pas beau. J'ai pris ça qu'il y avait autour, parce que c'était un pot du Dolorama avec un couvert, là. J'ai enlevé le couvert, puis tout ça. Puis là, j'ai gardé ce qu'il y avait autour, là, puis je l'ai placé de même, là. C'est vraiment pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Ça va faire la job. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501